Je vais laisser le micro à Mathieu qui va vous présenter ses voeux pour la nouvelle année. Je vous remercie de nous avoir écouté. Je vous souhaite moi aussi une très belle année de 2021. Merci Amélie ! Merci beaucoup Amélie. Donc Amélie, notre assistante manager, qui vous accueille. Et elle est bien plus que ça parce qu'elle participe totalement à la gestion du club avec moi. Et voilà, c'est une personne très importante qui dépasse largement la fonction commerciale que vous lui connaissez. Voilà, mais ça c'est le travail de l'ombre. Alors je vais vous souhaiter mes voeux, mais je ne voulais pas vous dire bonne année, bonne santé, faites du sport. Je voulais trouver une approche un petit peu différente. Alors ici on est une salle de sport, vous savez. Donc les gens ici, on les aide à faire du sport, mais avant qu'ils fassent du sport, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut leur vendre l'abonnement de sport. Et oui ! Donc avec Amélie, on a cette fonction aussi. On accueille les gens, bonjour, on leur présente les activités. Et ensuite, on leur propose de devenir membre. Alors il y en a certains qui disent oui, comme vous. Merci de votre confiance, vous êtes membre du Circle. Donc, et puis il y en a qui nous disent non. Ça arrive, hein ? Ça arrive. Il y en a qui nous disent non. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des objections qui reviennent. Et il y a trois grandes objections qu'on a identifiées, c'est réel, hein. qui sont toujours les mêmes et qui théoriquement doivent représenter d'un point de vue anthropologique les grands freins que vous avez à la pratique du sport et à vous inscrire dans une salle. Donc, je vais vous citer ces trois objections. Et je vais m'en servir pour vous souhaiter des vœux et vous faire des propositions de résolution. OK ? La première. Donc, on présente les activités, etc. Et puis là, la personne, elle va nous faire... Merci, merci Mathieu pour toutes ces infos, mais... Je suis désolé, mais je dois vous dire non. Il faut que je réfléchisse. Parce que je dois en parler à ma femme. Et c'est réel, c'est réel, hein, Amélie ? Et étrangement, on n'a pas beaucoup de femmes... On n'a pas beaucoup de femmes qui nous disent « je dois en parler à mon homme ». Donc, on voit un peu la lâcheté masculine. C'est vrai, non mais c'est vrai. Et ça, c'est un grand classique. C'est un grand classique « je dois en parler à ma femme ». Donc, ça m'inspire la résolution suivante, les amis. En 2023. Parlez à votre vie alors. Non, non, mais on sort du... On va aller sur l'entourage, on sort du couple. Ne demandez pas la permission de prendre soin de vous. Ne demandez pas la permission d'agir pour votre bien-être et pour votre santé. Ne l'imposez pas non plus, évidemment. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est communiquer davantage avec votre entourage, avec le conjoint, avec les amis, avec la famille, avec les collaborateurs. Parce que quand on exprime ses besoins, quand on exprime pourquoi c'est important pour soi, quand on exprime parfois une petite souffrance qu'on peut avoir, se sentir mal dans sa peau, ça peut être une petite souffrance, être en surpoids. Communiquez et vous verrez que votre entourage sera une force. Et l'entourage doit être une force. Nous, on sait au club que les gens qui sont entourés, qui sont soutenus par leurs conjoints, par leurs amis, par leurs familles, ils ont des meilleurs résultats. Voilà. Et c'est pour ça que les gens nous disent ça aussi. Donc, n'oubliez pas ça et je vous conseille cette résolution. Deuxième objection. Il y en a trois. Ah, Mathieu, merci. Merci pour toutes ces infos. Merci. Mais je dois vous dire non, je suis désolé. Parce que il faut que je vois si ça rentre dans mon planning. Et ça, c'est un grand, grand problème. C'est une grande problématique. On a des gens qui sont extrêmement motivés. Ils viennent nous voir. Ils font la démarche de venir nous voir. Et au moment de devenir membre, ils disent non, ça ne passe pas au niveau planning. Et pourtant, on anticipe ça, nous. On essaye de comprendre quelles sont les disponibilités des gens. On propose des activités qui correspondent au mode de vie des gens. Par exemple, quelqu'un qui nous dit voilà, je ne suis pas dispo le lundi soir, eh bien, on ne va pas lui proposer la box du lundi soir. On essaye vraiment d'être à votre écoute. Et parfois, ça bloque. Et à la fin, on a beau avoir anticipé, la personne nous dit, elle a beau avoir dit qu'elle était dispo tel jour, elle va nous dire non, ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas fait la démarche préalable de concéder l'idée qu'il va falloir consacrer du temps à votre bien-être et à votre santé. En 2023, concéder l'idée qu'il va falloir consacrer du temps à votre santé et à votre bien-être. si vous ne consacrez pas minimum deux heures par semaine, ça ne fonctionnera pas et il faut faire cette démarche. et c'est très, très important. Alors, je sais que vous avez des contraintes familiales, des contraintes professionnelles énormes, mais ça vaut le coup de faire cette concession. Ça vaut le coup, vraiment. Et si vous ne trouvez pas le temps, si vous n'avez pas le temps, peut-être que ça vaut le coup aussi d'aller chercher un petit peu dans les temps de divertissement. Il faut qu'on soit honnête, on se divertit beaucoup. Donc, il faut peut-être aller chercher une demi-heure, une petite heure sur le temps de divertissement. Et si vous faites ça en 2023, ça fonctionnera et surtout, ça va durer. Donc, acceptez cette idée qu'il faut consacrer du temps à votre bien-être et à votre santé et à votre entraînement. Voilà. Et la troisième, alors là, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd, la troisième. Ah, Mathieu. Merci, merci pour ces infos. Le club est super. Le club est super. Le club est super. Vous avez ouvert pendant le Covid en plus. Courageux, bravo. Par contre, il va falloir que je vous dise non. Je dois réfléchir. Vous êtes trop cher. Ça jette un froid. Pourquoi, pourquoi on a cette objection ? Pourquoi on a cette objection ? Moi, je pense qu'il y a deux analyses. La première, c'est l'avènement des low-cost et un peu l'ubérisation. C'est-à-dire les low-cost, ils ont ubérisé le fitness et on voit partout placarder le fitness à 20 euros, à 25 euros. Et du coup, maintenant, on est rentré dans l'idée que le sport était gratuit et n'était pas cher. Mais bon, le low-cost, c'est très bien. Pour que les étudiants puissent aller s'entraîner, c'est très très bien. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un autre problème. Si on a cette objection, je pense que c'est dû, et là on va aller un peu plus loin, je pense qu'en France, on a un problème de valorisation de la pratique du sport santé. On a une vraie culture, un vrai amour du sport. On a une vraie culture du sport de haut niveau. On aime le sport de haut niveau. On a tous exulté quand Mbappé a marqué ce deuxième but. On respecte le sport de haut niveau. On aime le sport. On est un grand pays de sport. Mais la pratique du sport santé, on est très en retard. Le taux de pénétration du fitness en France, il est de 6%. On est très très loin derrière les Allemands qui sont à 12%. C'est le double, les amis. Et on est très très loin derrière la Grande-Bretagne, 15% des gens qui se sont déjà inscrits dans une salle. Et évidemment, on est très très loin des Etats-Unis, des 30% de taux de pénétration. En France, on doit apprendre à valoriser la pratique du sport santé. Et c'est la pratique qu'on propose ici. Et c'est un problème de valorisation. Si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez durer dans votre pratique, il faut donner de la valeur à ce que vous faites. Et donner de la valeur à ce que vous faites. Valoriser cette pratique qui n'est pas une pratique de compétition, qui est juste une pratique de santé. Parce que pourquoi on s'entraîne ? Nous, on a des gens qui viennent s'asseoir et ils nous disent, je ne veux pas faire de performance. La pratique du sport santé qu'on propose à Live Circle, il faut savoir pourquoi on fait les choses. On fait les choses pour avoir plus d'énergie, plus de santé dans nos vies. Et on fait aussi ça pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Ça, c'est pas mal comme projet. Mais la vraie question, ce n'est pas de vivre plus longtemps. Parce que l'espérance de vie, vous allez me dire, elle augmente depuis des décennies, avec ou sans sport. Oui, c'est vrai. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'espérance de vie en bonne santé diminue. Donc du coup, l'idée, ce n'est pas forcément de vivre longtemps, mais c'est de vivre longtemps en bonne santé. C'est ça la pratique du sport santé et c'est ça qu'il faut valoriser. Et il faut pratiquer cette activité avec beaucoup de considération. On n'a aucun problème, tous les mois, aller dans un restaurant et dépenser quelques centaines d'euros. Parce qu'en France, on a valorisé la culture de la gastronomie. Et c'est très bien. Mais il faut aussi, et c'est le travail de structure comme la nôtre, on n'est pas le Uber du fitness. Nous, on est dans cette valorisation, dans cette pratique santé. C'est ce qu'on propose. On a envie de vous aider à vous sentir mieux. Et je pense qu'en valorisant ça, en donnant de la valeur à cet entraînement, en donnant de la valeur à ce que vous faites au quotidien, vous verrez que ça durera plus longtemps et vous aurez plus de résultats. Voilà. Donc, pour synthétiser, pour clôturer, pour 2023, ce que je vous souhaite et ce que je vous incite à faire en termes de résolution, communiquez davantage sur vos besoins avec votre entourage, acceptez l'idée que ça va vous prendre un peu de temps et valorisez cette pratique du sport santé. Voilà. Voilà ce que je vous souhaite et les résolutions que je vous recommande de prendre pour cette année 2023. Merci infiniment. Je me suis adressé à vous. Je me suis aussi adressé aux gens par le biais de la vidéo et par le biais aussi des gens qui vous accompagnent, qui ne sont pas forcément membres aussi. C'est important de faire passer ce message. Pour tous les membres, si vous êtes là, c'est que vous avez été réceptif à ce message. Donc, merci. Et voilà, ce que vous faites, c'est beau. Ce que vous faites, c'est que vous prenez soin de vous. Vous n'êtes pas dans la performance. Vous n'êtes pas Mbappé. Mais travailler et se donner du temps et des moyens pour être en bonne santé, pour avoir plus d'énergie, être mieux dans ses relations, être mieux dans sa vie, je trouve ça noble. Je trouve ça beau. Je trouve que ça doit être valorisé. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Leaf Circle. Voilà. Merci beaucoup. Bonne année ! Et bonne année !